... Bonsoir et bienvenue dans ce second numéro de Tové, qui veut dire « parler vrai » dans l'une des langues que compte l'ère Jubea Kapome. Le principe de votre émission, décrypter l'actualité avec une personnalité politique. Tové a choisi de vous donner la parole en vous laissant poser directement vos questions en plateau aux élus. Au cours de l'émission, Mathurin Derel nous livrera son analyse sur une problématique soulevée au cours de l'entretien. Ce sera la carte blanche. Et pour terminer, un regard sur l'actualité internationale. Une seconde émission particulière, puisque notre invité se retire de la vie politique après plus de 30 ans d'exercice. L'occasion de dresser le bilan, mais aussi d'aborder des sujets qui concernent les Calédoniens, à savoir la vie chère, l'avenir institutionnel ou encore le nickel. Cet invité, c'est Philippe Gomez, c'est l'entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez ici pour nous annoncer votre retrait de la vie politique. Quand est-ce que vous avez pris cette décision et pourquoi ? En réalité, j'ai pris cette décision depuis 2017. Je considérais qu'au bout de 30 années, dans les institutions du pays, à la province, au congrès, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, il fallait décider à un moment de passer la main, passer le flambeau, comme on dit. Je suis élu depuis avril 88. Il n'y avait même pas de province sud à l'époque. C'était ce qu'on appelait la région ouest. Plus personne ne s'en souvient. Et j'ai affronté le suffrage universel à de très nombreuses reprises. D'abord en tant que maire de la foi, pendant trois mandats consécutifs. C'est important pour moi parce que j'ai un attachement particulier à la commune. C'est là où en réalité, c'est construit mon rapport à la politique. Vous savez, quand vous gérez une commune de 3500 âmes, avec quatre tribus, des vallées, un village, c'est quelque chose qui vous marque beaucoup. Ça construit mon rapport à la politique. Et puis ensuite, l'aventure de l'Avenir Ensemble en 2004 avec Marie-Noëlle Thémeron. On y reviendra aussi, d'accord ? Donc voilà, c'est tout un parcours, tout un chemin. Je suis infiniment reconnaissant. J'ai une infinie gratitude à l'égard des Calédoniens de m'avoir, aussi bien en tant que maire, tête de liste provinciale ou députée, m'avoir fait confiance à de très nombreuses reprises. Donc à un moment, ma fille, elle dit, il ne faut pas taper l'incruste. Il ne faut pas taper l'incruste. C'est Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui disait quelque chose de très juste. Il dit, le temps qu'on met à durer, on ne le met plus à faire. Je ne voudrais pas me retrouver à 70 ans à l'Assemblée nationale. Je trouve que ce ne serait pas opportun. Mais est-ce que du coup, ce départ, il n'est pas lié à votre affaire par rapport aux prises illégales d'intérêt ? Vous avez été entendu la semaine dernière dans ce dossier. Est-ce qu'il n'y a pas là un lien avec cette affaire ? Strictement aucun lien, puisque je vous rappellerai que j'ai été condamné à six mois de prison avec sursis en 2012, un mois avant les élections législatives. Et ça ne m'a pas empêché de gagner les élections législatives en 2012. Deux, en aucune manière, le procureur n'a requis quoi que ce soit en ce qui concerne une inéligibilité. Donc c'est plus une sanction de principe qui a été requise qu'autre chose. Et puis enfin, je suis poursuivi. Pourquoi ? Pour avoir pris, je cite, un intérêt moral dans la défense de l'intérêt général. Avec la phrase, déjà, un intérêt moral dans la défense de l'intérêt général. Qu'est-ce qui est en question ? J'ai voté au Congrès un certain nombre de délibérations, alors que j'étais président de NCE, qui est la société qui devait réaliser la centrale au gaz pour la SLN et la distribution publique. Et ces délibérations concernaient pour partie, directement ou indirectement, NCE. Et donc voilà pourquoi cette société, qui est 100% une filiale d'Enercal, il n'y a pas de capitaux privés là-dedans, c'est juste la société Enercal qui a créé cette filiale. Voilà pourquoi je vous retrouve dans cette situation aujourd'hui. La décision du tribunal sera prise le 13 mai et nous avons plaidé avec mon avocat. Alors voilà, donc ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, quand j'ai décidé de passer à cette émission, est-ce que le procureur avait requis quelque chose ? Non, non, mais après, voilà, on ne s'est jamais... Et quand je vous ai dit que j'allais passer à cette émission, j'étais pour annoncer ça, indépendamment de... Donc ça n'a strictement aucun rapport d'aucune sorte. Et d'ailleurs, si vous continuez à me le dire, ça m'incite à me représenter. Alors du coup, par rapport à votre départ en politique, vous êtes entré en politique dans les années 80. Je vous propose une petite rétrospective de ces plus de 30 ans d'exercice. Né à Alger en 1958, vous êtes un pied noir exilé en France pendant la guerre d'Algérie. Vous passez les premières années de votre vie à Cherbourg avant de poser pour la première fois le pied au pays à l'âge de 15 ans. Vous retournez en France pour vos études de droit, mais c'est ici que vous commencez votre carrière en 1982, en tant que fonctionnaire au service de la concurrence et des prix. Mais cela ne vous suffit pas. Deux ans plus tard, vous entrez en politique. Partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, vous vous engagez au RPCR aux côtés de Jacques Lafleur. Vous commencez en tant que collaborateur pour devenir ensuite directeur de cabinet. Preuve de la confiance de Jacques Lafleur, en 1987, vous êtes nommé directeur adjoint de la DRAF. Arrive 1988 où vous êtes pour la première fois candidat pour le RPCR. C'est votre premier mandat au Congrès. L'année d'après, vous êtes élu maire de la Foix, une commune importante pour vous et dont vous resterez maire jusqu'en 2008. Vous poursuivez votre ascension et en 1999, vous faites partie du premier gouvernement issu de l'accord de Nouméa. Vous êtes en charge du travail, de la formation professionnelle et de la fonction publique. A l'époque, le climat est particulièrement tendu et les conflits sont exceptionnellement durs et violents. Le pacte qui est signé en 2000 a pour objectif une meilleure redéfinition des relations entre les partenaires sociaux, l'amélioration des conditions de vie des plus défavorisées et des conditions d'emploi. Ce tour de force sera probablement à l'origine d'un désaveu de Jacques Lafleur qui voyait probablement en vous un sérieux concurrent. Alors avant d'aller plus loin sur le bilan de votre parcours, je vous propose de faire une petite pause pour évoquer ce responsable politique qui a marqué la vie des Calédoniens. Vous avez été très proche de Jacques Lafleur. Est-ce qu'on peut dire que c'était un modèle pour vous ? Quelle relation vous aviez ? En tout cas, Jacques Lafleur m'a instruit. Il m'a instruit à la fois sur le pays dont il connaissait les moindres recoins. Ce n'était pas un élu urbain, c'était un élu de la Brousse. C'est quelqu'un qui avait vécu à Waco. C'est quelqu'un qui avait à la fois eu des activités dans le domaine agricole, mais également des activités dans le domaine minier. Donc il était profondément imprégné de l'ensemble de la vie, je veux dire, réelle du pays dans ses dimensions économiques, sociales et ethniques. Donc il m'a beaucoup instruit sur le pays, beaucoup appris sur le pays. Et puis il m'a beaucoup instruit également dans le rapport aux indépendantistes. C'était une période très dure, la période des années 80, c'était une période de résistance. Il y a eu 70 morts, il y a eu des barrages, il y a eu des propriétés occupées. Enfin, la Nouvelle-Calédonie a saigné à ce moment-là de son histoire dans toutes les communautés. Et quand il est parti aux accords de Matignon, enfin quand il est parti à Paris et qu'il a signé les accords de Matignon, alors que trois semaines avant, il disait que Jean-Marie Chibaou était un terroriste et qu'il fallait dissoudre par décret en Conseil des ministres le FLNKS. Donc on était dans cette philosophie-là. Et il serre la main de Jean-Marie Chibaou et il a dit la chose suivante, il faut donner et pardonner. Quand on écoutait ça ici, alors qu'on était dans un état d'esprit très guerrier, à cette époque-là, il faut se replonger dans les années 80, qu'il s'agisse des indépendantistes ou des non-indépendantistes, c'est vrai que lui et Jean-Marie Chibaou nous ont donné une leçon. Parce que Jean-Marie Chibaou, de la même manière, a dit « Je vous reconnais et il faudra maintenant apprendre à nouer des interdépendances entre la Nouvelle-Calédonie et la France ». Et voilà. Donc non, ça a été quelqu'un d'essentiel dans ma construction politique. C'est quelqu'un qui avait aussi quelques défauts, mais qui n'en a pas, bien évidemment. Mais qui a été quelqu'un à qui on doit d'être encore là aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et son nom est associé pour l'histoire et à jamais à celui de Jean-Marie Chibaou. On poursuit justement votre bilan en images. C'est tout de suite. L'année 2004 est un tournant dans votre histoire politique et celle du pays. Vous vous rapprochez d'Harold Martin ou encore Didier Leroux pour constituer l'avenir ensemble. Lors de votre campagne, vous vous placez en fervent défenseur de la réduction de la fracture sociale au pays. Vous sortez victorieux du scrutin et prenez les rênes de la province sud. Un mandat qui sera marqué par d'importants dossiers tels que le projet de l'usine du sud ou encore Guarodéva. Trois ans plus tard, l'entente entre non-indépendantistes explose et vous pousse à créer Calédonie ensemble. En 2009, vous devenez président du huitième gouvernement. Dans votre discours de politique générale, vous parlez d'encadrement de l'économie, du marché local, de l'importance de baisser les prix, du pouvoir d'achat, mais aussi et surtout du partage des richesses. Votre discours est le suivant. Les inégalités toujours plus importantes entre les plus riches et les plus pauvres peuvent amener de graves désordres. Il n'y aura pas de communauté de destin si l'on ne restaure pas la confiance de nos populations. Dans ce même discours, vous évoquez également le secteur minier dont vous aurez la responsabilité au gouvernement et auquel vous accorderez une importance particulière tout le long de votre parcours. Après avoir été président de la STCPI, vous présiderez la SPMSC ou encore siégerez au conseil d'administration d'Eramet à partir de 2014. Cette même année, vous connaissez une nouvelle victoire aux élections provinciales dans le Sud mais vous prenez un peu de recul pour vous consacrer à votre mandat de député pour lequel vous avez été élu une première fois en 2012. La suite, nous la connaissons avec la victoire. Je vous vois Philippe Gomez, vous regardez ce reportage avec un petit peu d'émotion. Oui parce que c'est une vie qui se déroule. Vous savez, moi j'ai l'impression d'avoir été dans la tunnel pendant 30 ans. Je me suis engagé en politique et je ne suis jamais sorti du tunnel. Mais c'est un choix de vie. Il n'y a pas un matin où je ne me suis pas levé en me disant c'est formidable d'exercer ainsi une passion qui est aussi un métier. Donc j'ai eu une chance invraisemblable. Je le reconnais, je le sais. Et j'ai eu d'autant plus de chance que la confiance des Calédoniens m'a été accordée à de très nombreuses reprises tout au long de ce parcours. Donc c'est vrai qu'entre le gamin de 29 ans élu au Congrès et l'homme de 64 ans qui vous parle, l'eau a coulé sous les ponts. C'est vrai, il y a une certaine émotion. Parce que je revois un certain nombre d'images et puis un certain nombre de visages qui ne sont pas toujours aujourd'hui tournés vers moi et qui sont tournés vers d'autres horizons. J'aimerais revenir par rapport aux élections provinciales de 2019. Votre parti a connu une dégringolade. Est-ce que finalement partir maintenant, ce n'est pas partir la tête haute avant les autres élections provinciales ? Comment dire ça ? Vous savez, je n'ai pas arrêté de me soumettre au suffrage universel. Je dis ça parce qu'il y en a un certain nombre qui font de la politique, qui donnent des leçons. Ça fait 15 ans qu'ils ne sont pas soumis au suffrage universel. Moi, j'ai été candidat en tête de liste, au législatif de 2007, au provincial de 2009, au législatif de 2012, au provincial de 2014, au législatif de 2017, au provincial de 2019. Vous voyez, six fois, ne serait-ce que sur les douze dernières années. Tous les deux ans, j'ai été soumis au suffrage universel. Donc il est incontestable d'abord qu'il y ait une certaine usure. Enfin, on ne peut pas dire le contraire. Bien évidemment, si à chaque élection, on vous a en tête de liste la même personne ou le même candidat, au bout d'un moment, c'est comme tout dans la vie. On a aussi le désir de nouveaux visages, de nouvelles énergies, de nouvelles impulsions. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la défaite de 2019, elle est due principalement aussi à l'émergence de petites listes qui ont capté un électorat qui, jusqu'alors, était l'électorat de Calédonie ensemble. Bien sûr, la liste de l'éveil océanien, qui a emporté 6 000 voix et une grande part de la communauté walisienne et foutounienne. L'environnement est pour Calédonie ensemble un marqueur important. La liste de Martine Cornaille est partie avec 2 000 voix, etc. Donc il y a eu deux phénomènes qui se sont conjugués. Mais ça fait partie de la démocratie. Ce que je veux dire, c'est que dans une démocratie normale, il y a aussi des alternances en fonction des élections et des enjeux. Et puis je crois qu'on a payé aussi notre volonté de dialogue avec les indépendantistes. On a été jusqu'au bout du dialogue. Oui, parce que la séquence référendaire, quand on vote oui ou non, on se classe dans un camp. Et nous, on a continué à expliquer, avec la charte des valeurs calédoniennes, avec un certain nombre d'actions et d'initiatives politiques, que même si on doit se classer dans un camp, il faut continuer à dialoguer, il faut continuer à conserver des consensus, il faut continuer à se respecter. Et c'est vrai que ce n'était plus totalement dans la dynamique politique du moment. Et que notre message, il a été moins audible qu'il ne l'a été jusqu'alors. Et puis je dirais qu'au bout de trois référendums, il ne faut plus que jamais maintenir ce message. Parce qu'autrement, je ne sais pas où on irait. Alors, je vous propose de passer à un autre sujet. Lorsque vous étiez président du gouvernement, une de vos priorités, on l'a vu tout à l'heure dans votre portrait, c'était le pouvoir d'achat des Calédoniens. La Vichère, c'est justement le sujet que souhaite aborder avec vous notre invité. Dans La Parole est à vous. Nous accueillons sur le plateau Florent Perrin, président de l'Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir M. le député. Alors, vous avez deux questions à poser à Philippe Gomez. On vous écoute. Oui, alors, la Vichère prend une tournure extraordinaire, notamment avec les crises successives. On n'entend pas nos élus. On a dû faire deux manifestations ces derniers temps pour essayer de faire entendre la société civile sur le sujet. Donc, qu'en pensez-vous ? Vous qui, effectivement, avez beaucoup œuvré sur cette problématique. Aujourd'hui, on n'entend plus personne. Et pourtant, c'est quand même la première préoccupation des Calédoniens. C'est vrai. Pas que chez nous, d'ailleurs. On voit qu'en métropole, dans le cadre de la campagne présidentielle, la question du pouvoir d'achat est au centre du débat. Et que les deux candidats finalistes, entre guillemets, sont aujourd'hui très axés sur ces sujets-là. Ce qui est anormal aujourd'hui, Florent, et que je partage, c'est que la société civile qui s'exprime au travers de votre regroupement ou association, ou au travers d'autres qui pourraient également intervenir, ne soit pas reçue par le gouvernement. Ça, je trouve ça quand même profondément choquant. Ce que je veux dire, c'est qu'on partage ou pas un avis. Cette expression-là mérite d'être entendue et mérite d'être échangée. D'ailleurs, je rappelle que lorsqu'on avait eu des problèmes de vie chère, qui étaient à des niveaux importants également au cours des années passées, on avait créé une commission vie chère au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, que les syndicats de salariés et les patrons, ainsi que la société civile, y siégeaient avec les élus et qu'on a essayé de construire ensemble des politiques publiques. Donc ça, c'est la première chose que je constate. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le gouvernement aujourd'hui ne paraît pas très sensibilisé sur le sujet. En clair, il considère que c'est comme ça parce qu'il y a une crise internationale, donc c'est plus cher, c'est plus cher. Et que l'important pour lui, c'est de boucher les trous qu'il a dans le budget des collectivités, puisque l'immobilisme du gouvernement précédent, il ne faut pas mettre tout sur le dos de M. Mapou, ça sera un peu facile. Voilà, ça sera un peu facile, donc on va éviter de faire ça. Mais l'immobilisme de Thierry Santat conduit aujourd'hui le gouvernement Mapou à avoir une ardoise sur le dos des Calédoniens qui est colossale, puisque c'est près de 40 milliards de francs CFP d'impôt. 40 milliards CFP d'impôt, pour que les gens comprennent ce que c'est, c'est quasiment le rendement de la TGC, c'est deux fois le rendement de l'impôt sur le revenu. Donc c'est une somme colossale qui va être prélevée dans les poches des Calédoniens à un moment où leur pouvoir d'achat est totalement grignoté par la crise internationale. Je vais donner des exemples. Je pense que Florent le sait. Le prix d'un conteneur, au cours des deux dernières années, ça a été multiplié par cinq, par exemple. Donc le fret pèse très lourdement. Les céréales aujourd'hui, comme l'Ukraine et la Russie produisaient 30% du blé, du maïs mondial, même la baguette va exploser dans nos boulangeries. Et donc tout ça, ça conduit des Calédoniens qui, un, vont être massacrés au niveau fiscal, et deux, avec un pouvoir d'achat qui est handicapé dans un contexte politique, je termine, où, faute de vision d'avenir, les investissements des entreprises sont réduits. Donc la création d'emplois, par là-même, est également réduite. Donc on a tous les ingrédients, véritablement, pour connaître dans les mois à venir, ce que je ne souhaite pas, mais des désordres sociaux d'importance, parce que quand les familles n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, vous savez, au bout d'un moment, mécaniquement, ça se termine dans la rue. Et pas qu'avec 100 personnes, probablement avec plus, cette fois-ci. Je me souviens de 5 000 personnes qui défilaient lors des manifestations contre la vie chère à l'époque. C'est l'Usoin, notamment, qui était très engagé sur le sujet. Justement, la TGC, c'est l'objet de votre deuxième question, Florent Perrin. Oui, tout à fait. Votre mouvement a été précurseur de la TGC en Nouvelle-Calédonie. Nous avons fait, nous, une consultation citoyenne sur le sujet, et apparemment, les Calédoniens font le lien entre l'augmentation de la vie, du coût de la vie, et la TGC. Êtes-vous déçus, aujourd'hui, de cette mise en place de la TGC, par rapport à son rendement, mais aussi par rapport au fait que, apparemment, ça n'aurait pas donné les signes de baisse de la vie, du coût de la vie ? Alors, ça les a donnés quand on avait le contrôle des prix et des marges. C'est ça. Non, mais il faut bien remettre ça, parce que, bien sûr, on oublie tout, c'est normal, on a nos activités, plus personne ne se souvient de ce qui a été fait. Mais quand on a instauré la TGC, à la fin de l'année 2018, on avait prévu, pendant l'instauration de la TGC, pour justement, qu'il n'y ait pas d'inflation, et qu'un certain nombre profitent de cette instauration, un contrôle des prix et des marges jusqu'en septembre 2019. Donc, pendant un année. Qu'est-ce qu'on a constaté pendant cette année ? C'est l'ISÉ, l'Institut de la statistique, qui le constate. Une baisse des produits alimentaires, une baisse de produits alimentaires de 5%. Une baisse des pièces détachées aux automobiles de 13%. Donc, c'est-à-dire, dans des secteurs extrêmement contrôlés au niveau des prix, on a abouti à des baisses. En septembre 2019, le contrôle des prix et des marges a été levé. On s'est, nous, opposés à la levée du contrôle des prix et des marges, en disant, si on supprime le contrôle des prix et des marges, il faut mettre en place ce qu'on appelait des accords de compétitivité avec les secteurs, pour continuer à contrôler le sujet. Non, ça a été open bar, on supprime. Tout à fait, toutes les mesures ont sauté. Toutes les mesures de contrôle ont sauté. Il faut laisser la liberté, mais il faut que la liberté, dès lors qu'on en abuse trop, et en l'espèce, c'est le pouvoir d'achat des Calédoniens qui est impacté, on puisse la contrôler pour voir qu'il n'y ait pas d'abus. Or, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, moi, je considère, je crois que c'est d'ailleurs une proposition que vous avez faite, qu'on doit, sur les produits alimentaires à minima, et il faut réfléchir, il faut se concerter avec le gouvernement, mais rétablir le contrôle des prix et des marges. On a une inflation des produits alimentaires sur l'année écoulée, qui est 3,4% pour les Calédoniens. Et probablement que dans l'année qui vient, on va avoir une inflation sur ces produits alimentaires, au coût du fret, des céréales, etc., qui sera encore beaucoup plus importante. C'est le moment de contrôler l'évolution des prêts. Il ne s'agit pas d'entraver qui que ce soit. D'ailleurs, notre contrôle des prix et des marges, il n'a pas conduit une seule entreprise à faire faillite. Il n'y en a aucune qui a fait faillite. Elles ont toutes continué à fonctionner. Mais on ne peut pas laisser, comme ça, se développer une inflation qui percute une situation sociale des Calédoniens qui n'est déjà pas très favorisée. Laurent Perrin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci, Laurent. Philippe Gomez, pensez-vous que le gouvernement de Louis Mapou puisse inverser cette tendance ? On parlait de la réduction de la fracture sociale tout à l'heure, de l'immobilisme de ces dernières années. Est-ce que vous pensez que Louis Mapou peut inverser la tendance ? Moi, je suis très, 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 très déçu du gouvernement de Louis Mapou. Bon, je n'attendais pas non plus des merveilles. Mais je me suis dit quand même, les indépendantistes, depuis le temps qu'ils disent, vous, les non-indépendantistes, vous gouvernez, nous, on va arriver, vous allez voir ce que vous allez voir. Ce qu'on voit, c'est quand même affligeant. Je vais donner un exemple pour illustrer bien les choses. C'est la réforme fiscale qui nous est présentée. La réforme fiscale qui nous est présentée, ce n'est pas une réforme fiscale. La réforme fiscale, c'est l'addition d'impôts pour boucher des trous. Ce n'est pas ça, une réforme fiscale. Une réforme fiscale, ça doit exposer une vision économique. Quel type de développement on veut dans notre pays ? C'est le type de développement qui conduit à la majoration de certains impôts, à la création de nouveaux impôts, à la suppression de certains impôts ? Et quel type de répartition des richesses on veut ? C'est-à-dire quelle est la vision sociale ? Et c'est à la fois cette vision sociale et économique d'un pouvoir, d'un parti politique, d'un gouvernement qui permet de décliner une réforme fiscale. Quelle est la vision ? Vous la savez, vous ? Je n'ai vu aucun exposé, ni dans la déclaration de politique générale de Lounmapo, ni dans les interventions de Gilbert Huynon. Aucune vision économique et sociale. Les services ont envoyé une liste d'impôts. On va boucher tel et tel trou. Et aujourd'hui, c'est cette liste d'impôts qu'ils sont en train de faire passer. Donc, je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux que nous devons affronter à ce moment-là de l'histoire. En même temps, c'est vrai qu'ils récupèrent la situation issue de l'immobilisme de Thierry Santa. Mais, indépendamment de la situation qu'ils récupèrent, qu'ils ont voulu récupérer, puisqu'ils ont fait tomber le gouvernement, ils ne sont pas arrivés à la tête du gouvernement par l'opération du Saint-Esprit, et ça ne les empêche pas de développer une vision économique et sociale avant de mettre en œuvre une réforme fiscale. Or, cette vision, elle est aujourd'hui inexistante. Donc, j'espère qu'à un moment donné ou à un autre, on nous dira quel est l'objectif qui poursuit avec cette réforme fiscale, et pas simplement boucher des trous. Un mot sur le nickel maintenant. C'est l'objet de la carte blanche de Mathurin-Dérel. À quoi doit servir l'exploitation minière ? C'est la grande question. Doit-elle servir les industriels, les intérêts stratégiques des pays que nous approvisionnons, de la France, ou les intérêts de la population calédonienne ? Après 150 ans d'exploitation du nickel, c'est une question que l'on est en droit de se poser. Elle devrait d'ailleurs trouver ses réponses dans le schéma de mise en valeur de la richesse minière adoptée en 2009, en même temps que le code minier. En guise de réponse, le schéma fixe un cadre général et de grandes orientations qui, plus de 13 ans après son adoption, résonnent encore aujourd'hui, mais sans que les grands chantiers aient pour autant concrètement avancés. Combien de dossiers sont aujourd'hui en panne ou n'ont tout simplement même pas été ouverts ? Fiscalité sur l'extraction et les exportations, fonds pour les générations futures, réhabilitation des mines orphelines ou encore diversification de l'économie ? L'activité minière a certes changé ces 30 dernières années, mais on est loin des grandes promesses. Les assises du nickel portées par le président du 16e gouvernement auront par exemple laissé un site internet en friche. Les enjeux sont pourtant de taille pour les générations futures. Comme l'ont montré les travaux de scientifiques dans l'ouvrage « La Calédonie face à son destin » publié en 2016, la soutenabilité de la croissance calédonienne est très largement discutable. A de très rares moments, pour ne pas dire jamais, le modèle calédonien a été en mesure de produire de la richesse pour les générations futures sans intégrer les transferts financiers de la France. Un constat qui devrait nous interroger et nous pousser à la remise en question. Comme le faisait remarquer un jeune originaire de la province nord lors d'une conférence sur le développement durable, quand nous aurons épuisé les richesses de nos sous-sols, que restera-t-il à nos enfants ? – Alors Philippe Gomez, aujourd'hui, quelle est votre vision de la politique minière du pays ? – Une petite observation, je partage le commentaire qui vient d'être fait. Effectivement, il ne faudrait pas qu'on se retrouve comme les gens de là-haut où un jour, en train de regarder le trou, parce qu'il n'y a plus de phosphate, en se disant « qu'est-ce qu'ont fait nos anciens ? » Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet calédonien. Mais force est de constater qu'on a eu du mal à avancer sur la question de la répartition de la richesse issue du nickel. 31 août 2009, devant le congrès de la Nouvelle-Calédonie, j'ai fait ma déclaration de politique générale de président du gouvernement. À l'époque, je propose la création d'une redevance d'extraction, dont on vient de parler. Cette redevance serait due aussi bien si la tonne de minerais est transformée localement dans une usine ou qu'elle est exportée, mais elle ne serait pas de même niveau, puisque lorsqu'elle est exportée, il y a moins de valeur ajoutée, bien sûr, que lorsqu'elle est transformée localement. Je propose qu'elle soit assise sur une échelle variable, ce qui est celle du LME, de façon à ce que lorsque les cours sont élevés, elle rapporte beaucoup à la Nouvelle-Calédonie, et lorsque les cours sont bas, elle est l'épaisseur du trait pour ne pas qu'elle porte atteinte à la compétitivité des entreprises et à l'emploi. Et je propose qu'elle soit affectée, toujours dans cette déclaration de politique générale, il y a 13 ans, à un fonds pour les générations futures. Ce fonds pour les générations futures, pouvant être pour moitié dans une épargne intergénérationnelle, par exemple avec la Caisse des dépôts et consignations, et pour une autre moitié dans des filières alternatives au nickel. Il a été impossible, quelle que soit la situation dans laquelle on était, au niveau de Calédonie ensemble, aussi bien lorsque j'étais président du gouvernement, ensuite lorsqu'on a regouverné à partir de 2014, impossible de faire avancer ce dossier. Pourquoi ? Parce que les lobbies s'y sont opposés, les lobbies métallurgiques et les lobbies miniers. Et chaque lobby métallurgique ou minier a son groupe politique au sein de l'Assemblée nationale. L'usine du Nord, elle est défendue par le Palika. Les petits mineurs, ils sont défendus, soit par l'UCE, soit par d'autres groupes non indépendantistes. Donc la puissance des lobbies métallurgiques et miniers a empêché ce qui aurait dû être fait depuis 13 ans, c'est-à-dire la mise en place d'un fonds souverain pour le pays. Est-ce que ça veut dire qu'un consensus politique autour de la stratégie minière est impossible ? – Ce qu'il faut constater, c'est qu'aujourd'hui, la puissance des lobbies a été plus importante que la puissance des groupes politiques. À Calédonie Ensemble, on est les seuls à être en totale neutralité par rapport à ces lobbies et à défendre systématiquement la création de ce fonds souverain pour l'intérêt général du pays. On n'y est pas arrivé. Des textes ont été déposés récemment sur le bureau du Congrès ou vont l'être par le gouvernement Mapou. On va voir comment ils ont vocation à organiser les choses. Mais c'est vrai que c'est la plus grosse erreur, je dirais, économique, politique et sociale qui a été commise au cours de ces 15 dernières années. C'est le fait d'avoir été incapable de créer cette redevance d'extraction et ce fonds pour les générations futures. Et on en est aujourd'hui, hélas, dans une situation où, au-delà des difficultés techniques des usines, l'usine Dior a ses propres difficultés. Elle ne produit aujourd'hui que 17 000 tonnes au lieu des 50 000 tonnes envisagées. L'usine du Sud a eu les siennes. Tout ça, aujourd'hui, est à planis parce que les cours sont à un haut niveau. C'est 20 000 dollars la tonne. Donc à 20 000 dollars la tonne, tout le monde passe. La SLN. Très bien. Mais 20 000 dollars la tonne, il n'est pas dit que ça dure des lustres non plus. Alors le temps nous manque. On va passer à l'autre sujet. Par rapport au paysage politique, vous avez incarné et défendu la troisième voie en maintenant le dialogue avec les indépendantistes. Votre retrait laisse de fait le champ libre aux loyalistes les plus radicaux. Est-ce une forme de renoncement à cette troisième voie ? Non, pas du tout. Philippe Dunoyer, Magali-Manuel Allot, Emmanuel K, Annika Aizé, Jean Caïs, Philippe Michel, Jérémy Katig-Jauvonnier, Manina Théaï, d'autres en province nord vont continuer à porter cette sensibilité que je n'appelle pas troisième voie. Moi, je dis que cette sensibilité, elle est appuyée sur trois pôles. Premier pôle, le dialogue avec les indépendantistes, c'est un pôle essentiel. Dans notre pays, si on ne dialogue pas, on n'arrivera à rien. Deuxième pôle, le consensus comme mode de décision. Il y a une majorité, il y a une minorité, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à trouver les équilibres entre les uns et les autres, les compromis entre les uns et les autres pour faire en sorte que minorité et majorité puissent cheminer ensemble. Et puis, troisième élément, le respect des convictions de chacun. Nous, pendant le référendum, on défend un non respectueux du oui et on demande au oui de défendre un oui respectueux du non. Donc, c'est ça, la matrice de Calédoniens Ensemble. Et de manière plus générale, je termine. Pardonnez-moi, je sais que je suis long toujours, je prends des excuses. Pas de souci. C'est plutôt de cultiver ce qui nous rassemble entre Calédoniens, canac, non canac, indépendantistes et non-indépendantistes, que cultiver ce qui nous divise. Et souvent, hélas, la politique chez les indépendantistes, comme parfois chez les non-indépendantistes, c'est de cultiver ce qui nous divise pour rassembler un électorat. C'est sûr qu'à terme, ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Alors, ces derniers mois, vous avez d'ailleurs participé à une réunion publique avec Sonia Bacchès. Faut-il en comprendre quelque chose de votre positionnement politique ? Il faut comprendre une chose essentielle, c'est que le paysage politique calédonien a changé comme le paysage politique national. Je m'explique. Est-ce que vous auriez pensé, il y a quelques années, qu'on trouverait autour de la table aujourd'hui des sarkozistes, des hommes et des femmes de gauche, des écologistes et les gens de La République en marche prêts à porter une seule et même politique ? C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le spectre politique s'est élargi. Les familles politiques traditionnelles, la gauche et la droite, ont été dynamitées en 2017 et en 2022. Chez nous, force est de constater qu'on se retrouve aujourd'hui avec un certain nombre autour d'Emmanuel Macron et qu'on porte Emmanuel Macron. En ce qui nous concerne, Philippe Dunoyer, Gérard Poitgeot et moi, ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis 2017, au deuxième tour déjà de l'élection présidentielle, on l'a soutenu. En 2018, quand il est venu, on l'a accompagné, notamment à Ouvéa pour s'incliner devant la tombe des gendarmes et des militaires, mais aussi devant la tombe des militants indépendantistes tombés dans la grotte. Donc des actes forts, des gestes forts qui ont été accomplis à ce moment-là par le président de la République. Et puis ensuite, on a accompagné Sébastien Lecornu dans le maintien de la date parce que les indépendantistes, ils demandent un référendum. Après, ils n'en veulent plus. Ils veulent qu'on le reporte. – Justement, par rapport à Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, vous êtes un fervent soutien d'Emmanuel Macron à sa réélection. Ces relations avec les indépendantistes ne vous inquiètent-elles pas ? – Les relations se sont dégradées au fur et à mesure du quinquennat. On a eu une première séquence qui est une séquence avec Édouard Philippe, qui était une séquence où on a pu organiser le référendum de 2018 dans des conditions qui ont été saluées par tous, au plan local, régional, national et international. Et puis après, c'est vrai qu'entre le référendum de 2020 où il y a eu des tensions supplémentaires et celui de 2021 où les indépendantistes n'ont participé, la situation globale s'est dégradée. Mais est-ce que ce n'est pas normal que quand on fait trois référendums pour ou contre l'indépendance d'affilée dans un pays comme le nôtre avec l'histoire qui était la nôtre, la situation se dégrade ? C'est chronique d'une histoire annoncée quand même, cette situation qui s'est dégradée. Donc maintenant, la question, c'est comment on renoue les fils d'un dialogue, comment on retrouve le sens des responsabilités ? Je dis ça parce que le dernier discours de Goa, il m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mais comment tu peux comparer l'Ukraine à la Nouvelle-Calédonie, l'occupation russe, à la présence de la France ? Il y a des limites et des mots qu'on ne doit pas dire parce que dans la tête de certaines jeunes générations, ça peut laisser des traces très puissantes qui peuvent contribuer au déséquilibre. Donc voilà, soyons mesurés dans ce qu'on dit, je crois, soyons responsables dans ce qu'on dit. On doit conduire demain une politique ensemble pour mettre de nouvelles dispositions dans la Constitution de la République française. Parce que trois référendums, non, ça veut dire non, ça ne veut pas dire oui. Donc comment on fait ça ensemble aujourd'hui ? Et j'ai l'impression que les indépendantistes, ils sont dans une sorte de fuite en avant. Aussi bien d'ailleurs, lui, c'est que le palika. Bon, alors c'est peut-être lié au contexte, mais il faut revenir. Par rapport à ce contexte-là, rapidement, désolé, le temps nous manque, mais en quelques mots, êtes-vous optimiste pour la suite ? Il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit les pessimistes ont raison, mais ce sont les optimistes qui font tourner le monde. Donc Calédoniens ensemble, l'avenir ensemble avant, on s'est toujours rangés dans le camp des optimistes. On croit qu'on a plus de choses qui nous rassemblent entre Calédoniens que de choses qui nous divisent. Il faut simplement apprendre davantage à cultiver ce qui nous rassemble. Et quand on voit le monde d'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Salomon avec les Chinois qui sont en train de mettre la main sur cet archipel, quand on voit la guerre en Ukraine, quand on voit l'instabilité dans le Moyen-Orient, c'est Carambeu qui a dit un jour dans une interview quelque chose que j'ai bien aimé, qui a bien sûr une vision qui surplombe la Nouvelle-Calédonie avec son expérience internationale. Il a dit, je dis simplement aux gens de chez moi, je me rappelle très bien de sa phrase, c'est une interview dans les nouvelles, regardez le monde, regardez les famines, regardez les guerres et réfléchissez avant de faire quelque chose. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très posé. Réfléchissons, ce n'est pas simple, je ne suis pas dans un dessin animé de Walt Disney, je connais trop les choses depuis 30 ans, mais essayons de tirer ce qu'il y a de bon en nous entre tous ces Calédoniens, de la ville de la Brousse, Canac et non-Canac, indépendantistes et non-indépendantistes, pour faire de ce pays ce qu'ils méritent d'être et pour offrir aux jeunes générations ce qu'ils méritent. Ce n'est pas un énième référendum contre l'indépendance. Ça y est, on a déjà beaucoup donné là-dedans. Et essayons de construire quelque chose d'autre. Et essayons de construire un consensus définitif entre nous en respectant les convictions des uns et des autres. Voilà, c'est ça mon désir le plus fort. Je vous propose de passer à la dernière séquence de cette émission. Désolé, le temps nous manque. On passe à la rubrique « Plan large ». Alors, Philippe Gomez, je vais vous présenter une photo d'actualité sur laquelle vous allez réagir. Alors, la voici. Il s'agit de heures entre palestiniens et policiers israéliens ayant eu lieu le vendredi 15 avril au matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ces dernières semaines, une série d'attaques et d'opérations ont eu lieu dans cette zone. Un secteur palestinien occupé depuis 1967 par Israël qui est souvent la caisse de résonance du conflit. Une réaction par rapport à cette actualité, Philippe Gomez ? C'est un conflit qui occupe l'actualité de la planète depuis maintenant 70 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'État israélien. On n'a jamais été jusqu'alors capables, malgré des efforts, je pense notamment aux Américains à l'époque de Camp David, où des efforts considérables ont été faits pour approcher les points de vue entre ces deux États qui doivent cohabiter dans une même zone et que l'histoire sépare. On n'y est jamais arrivé. À la sortie, quand on fait le bilan de tout ce qui se passe, combien de familles endeuillées, combien de morts, combien de désastres, combien de souffrances pour toute cette région du monde. Donc, de toute façon, il faudra sortir par le haut. Comme on doit sortir, nous, par le haut de l'accord de Noumère, il faudra qu'on sorte par le haut de ce conflit israélo-palestinien. La France s'est prononcée pour la création d'un État, mais dès lors que la sécurité d'Israël serait parfaitement respectée. On comprend que les Israéliens y tiennent énormément. Et je crois qu'il n'y aura pas de sorties dans une forme de violence quelle qu'elle soit. On a eu l'intifada dans le passé. On a eu des détournements d'avions dans les années 70. Voilà. Je crois que... Mais bon, le contexte, il prête peu. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'entre ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, en Libye, ce qui se passe là, le contexte aujourd'hui dans le monde est un contexte quand même d'opposition et de guerre ouverte ou larvée. Et là, c'est en réalité une guerre larvée qui est en train de reprendre. Donc on ne peut que le regretter. Ça nous serve de leçon à nous. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas, nous aussi, avec... On a déjà donné. Mais on voit très bien que même quand on a déjà donné, on peut redonner. Donc nous, on a déjà beaucoup vécu ces souffrances, ces heurts, ces morts. Il faut maintenant qu'on écrive une autre page de notre histoire. Je suis sûr qu'on en a la capacité collective. Ce sera le mot de la fin. On arrive au terme de cette émission. Philippe Gomez, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Bonne soirée en notre compagnie. Sous-titrage ST' 501